Il semble que le Festival des Traditions du Monde pourrait connaître une année record en ce qui concerne le nombre de visiteurs. La réussite de cette année est peut-être attribuable en partie à la présence des Jeux du Canada à Sherbrooke. Les organisateurs n'ont pas de chiffres officiels, mais fondent leurs estimations sur ce qu'ils ont observé sur le terrain. Je parlais avec le gars qui donne les tours d'hélicoptère et il me disait qu'il n'a jamais vu de voitures stationnées aussi loin des environs de notre site. Alors je pense que, mais on le voit, on le sent aussi dans nos concessions, on le sent dans nos bars, les bars ont tourné à plein. Les gens sont là, les gens sont présents, les festivaliers s'amusent et hier, samedi, nous avons vécu la plus grosse journée à vie de notre festival. Notre chalandage habituel c'est entre 150 000 et plus, mais cette année on l'a dépassé. Oui, les Jeux du Canada et notre partenariat avec eux, aussi le monde commence à découvrir tranquillement le festival. C'est plus gros parce qu'on a deux chapitres de plus et on a grandi de l'intérieur et on a remarqué qu'on a plus de chalandage que les autres années. On a beaucoup, beaucoup de nouveautés côté artistique, on est allé chercher d'autres groupes, il y a maintenant des groupes qui viennent d'autres provinces. Des artistes justement comme Patricia Cano de l'Ontario qui participait au festival pour la première fois. C'est beau, c'est génial, il y a du monde partout, partout, je me sens dans un autre, enfin, je ne sais pas, transporté par un festival de telle magnitude, avec de telle beauté de gens, puis de boissons, puis de musique, c'est beau, c'est spécial. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.